Bienvenue chez les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nukumana. Je veux encourager toute personne qui est en train de traverser des situations difficiles, toute personne qui se sent découragée, qui a perdu espoir. Je sais que même si tu pries tous les jours, même si tu es un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, aussi longtemps que tu portes encore, aussi longtemps que tu es à la chair, il y a des périodes que tu traverses, des périodes où tu te sens alourdi, tu veux être encouragé et soutenu. Nous tous, nous traversons des moments pareils, nous savons ce que c'est d'être dépassé. C'est pourquoi je veux encourager tous ceux qui sont en train d'être découragés, qui veulent être fortifiés, qui traversent une période de confusion, si toutes les choses ne sont pas en train de marcher comme vous le vouliez. Je veux vous encourager et vous dire qu'il y a de l'espoir. Si vous croyez en Je-Suis, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, parmi vous, il y en a qui ne prie plus. Vous ne croyez plus en Dieu. Vous êtes désespérés et vous dites que les prières ne marchent plus. Tu entends des témoignages des autres et les autres reçoivent leur miracle, mais toi tu as l'impression que Dieu t'a oublié. J'aimerais te dire que toutes les voies qui te découragent sont les voies de Satan. Elles veulent te décourager et t'éloigner de Dieu. Si tu arrives à un point où tu ne veux pas prier, tu es en danger. C'est comme quand dans ta voiture, l'essence a tellement diminué et que le Seigneur commence à s'allumer pour te montrer que tu es en danger. Si tu n'ajoutes pas de l'essence, la voiture va finalement s'arrêter. Si tu es arrivé à un point où tu ne pries plus, si tu ne veux plus lire la parole de Dieu, tu ne veux plus entendre les choses de Dieu. Si tu te lamentes tous les jours, du matin au soir, ça veut dire que tu es en danger car Satan aime beaucoup qu'on soit dans cette situation. Si tu es dans une telle situation où tu ne veux plus prier, où tu te sens découragé, tu es arrivé à un point où tu ne veux plus te lever pour la prière. Tu te lèves et tu t'en vends sans prendre le temps de prier. Tu ne veux même plus lire la parole de Dieu. Tu es arrivé à un point où Satan est très content car il a la main mise sur toi. Il est important de comprendre que la seule chose qui éloigne Satan, c'est l'action de grâce qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu. Je t'encourage en te disant que c'est la parole de Dieu qui nous encourage et nous montre que Dieu est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Si tu es fatigué, si tu te sens désespéré, la parole de Dieu dit dans Esaïe 40-29 ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si tu es fatigué, sache que c'est lui qui te donnera la force. J'aime beaucoup ce verset car il encourage beaucoup celui qui se sent perdu. Je veux t'encourager, ne désespère plus, ne dis plus que tu n'as pas d'avenir, ne considère plus les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a une fille qui est en train d'écouter ce message. Tu as déjà eu trois fiancées, mais tous les trois t'ont laissé tomber. Tu es arrivé à un point où tu penses que les garçons ont peur de toi. J'aimerais te dire que Dieu est celui qui donne la bénédiction, celui qui donne la force, celui qui bénit. Ne garde plus les yeux sur les hommes, mais garde tes yeux sur Dieu. Ne désespère plus. Si tu es en train d'écouter ce message et que tu te sens décourager, lis ce verset car personne d'autre ne donne la force à part je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui peut te donner la force. Il te demande de croire en lui et de garder tes yeux sur lui. Il tracera pour toi le chemin car si tu n'as plus la force, si ta force a diminué comme l'essence diminue dans une voiture et que même le Seigneur commence à montrer que l'essence a sensiblement diminué, si tu sens que ton essence est en train de diminuer, la parole de Dieu dit que c'est lui qui augmente la force, c'est lui qui augmente les sens spirituellement parlant, c'est lui qui augmente la force de prier, la foi. Change de prier et commence à confesser la puissance de Dieu. Rends grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. Cesse de te lamenter et dis à Dieu que tu crois qu'il est celui qui te secouera, lui qui a créé le ciel et la terre. Je vais encore une fois vous encourager et je vous dis que sans considérer ce que vous avez vécu hier ou la semaine passée, sans considérer ce qui s'est passé le mois passé, il y a un plan que je suis a pour vous aujourd'hui. C'est pourquoi je dis toujours qu'au réveil, il faut préparer la journée, il faut prier, confier ta journée entre les mains de je suis. Il faut que tu sortes de la maison après avoir prié. Je suis sera avec toi dans tout ce que tu vas faire. Il n'y a rien de plus important que de se dire que je suis est avec nous partout où on va. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Tu peux avoir des problèmes mais le plus important c'est de commencer la journée avec Dieu. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que je suis à préparer de bonnes choses pour ta vie. Ça sera peut-être difficile pour toi, peut-être que ça va être dur, mais si ça vient de je suis, c'est une bonne chose. Tout ce qui vient de je suis est toujours une bonne chose. La parole de Dieu dit dans l'Exode chapitre 16 verset 4. Et ici c'est Dieu qui parle à Moïse. Il a dit « Voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. » Il faut savoir qu'ils ont vécu de la manne durant tous les 40 ans qu'ils ont passé dans le désert. La manne est descendue tous les jours. Lorsque tu pries le matin et que tu prépares la journée, il est important que tu comprennes que Dieu a prévu une manne pour toi. La manne n'est autre chose que la force nécessaire pour aujourd'hui. Je le dis souvent et il est très important que je le rappelle car la force d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Aujourd'hui nous sommes mercredi. La force d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier mardi et ce n'est pas non plus celle de lundi. Mais il faut comprendre que la force d'aujourd'hui est une force nouvelle, une force qui n'a jamais existé. C'est pourquoi lorsque tu pries le matin, demande la force d'aujourd'hui demande la sagesse d'aujourd'hui, demande la santé d'aujourd'hui, la bénédiction d'aujourd'hui, demande la persévérance d'aujourd'hui. Il est important de ne pas devenir trop familier avec Dieu car il a toujours de nouvelles choses. Les gens qui ne prient pas, qui ne préparent pas la journée, ils pensent que les choses sont toujours les mêmes, que la vie est toujours pareille. Le soleil est toujours le même, le ciel est toujours le même, les montagnes sont toujours les mêmes, les arbres sont les mêmes, les maisons sont les mêmes, mais la manne que Dieu a préparée pour toi est celle d'aujourd'hui uniquement. Jour par jour, Dieu prépare une manne. Prie en disant à Dieu que tu veux une sagesse nouvelle, que tu veux être dirigé par lui et que tu veux que l'esprit de Dieu te dirige d'une nouvelle façon car il faut savoir qu'il y a des projets que Dieu a pour ta vie et ne sont pas les projets d'hier, mais ce sont les projets d'aujourd'hui. Il est important de se préparer. C'est un nouveau jour que Dieu a créé. Ceux qui l'ont compris préparent la journée tous les jours car chaque jour a ses propres réalités. Il y a des appels que tu vas recevoir que tu n'auras pas demain. Il y a des gens que tu vas croiser et que tu ne croiseras pas demain. Chaque chose qui va t'arriver, il faut que ça soit dans le plan de Dieu. Une personne réveillée prie en demandant à Dieu qui lui permettent de vivre son plan et prie en lui demandant de croiser les personnes que je suis à prévu. Les personnes réveillées ne s'attendent pas à toujours vivre les mêmes choses. Moi aussi, j'étais comme ça avant. Je croyais que les choses sont toujours les mêmes. C'est ce qui fait que les gens s'ennuient. Ils ne font rien car ils disent dans leur tête que les choses sont toujours les mêmes et ils commencent à se lamenter. Si tu es une personne réveillée, attends-toi chaque jour à une nouvelle chose. Peut-être que tu ne vois rien, mais ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé. Toute personne qui s'attend à voir quelque chose de nouveau, il va certainement le voir. Si tu t'attends à une nouvelle grâce, une nouvelle miséricorde, une nouvelle force, tu l'auras car tu as la foi. Préparer la journée, c'est se dire qu'on commence quelque chose de nouveau et on se prépare à marcher dans le plan d'aujourd'hui. Ceux qui gardaient la manne dans leur tente, ils ne pouvaient plus manger le jour suivant car ils la trouvaient pourri. La manne était faite pour un seul jour. Ça, c'est un langage spirituel qui explique ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Attendons-nous à vivre ce que je suis à préparer et demeurons dans son plan. Je veux parler aux parents qui ont des enfants qui sont à l'âge de se marier. Je respecte beaucoup la culture, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous soumettre beaucoup plus à la parole de Dieu. Ce sont des choses que j'ai déjà remarqué et que je partage souvent avec mes proches et je sais que c'est vraiment un sujet de prière à prendre au sérieux. Je me sens aujourd'hui inspiré par le Saint-Esprit à le dire dans cette émission afin que les chrétiens qui m'écoutent, surtout ceux qui ont des enfants à l'âge de se marier, que ce soit des filles ou des garçons, qu'ils comprennent bien la position de la parole de Dieu. Je vais essentiellement m'adresser aux parents qui ont des filles. Dans Hébreu chapitre 13, verset 4, il est écrit que le mariage doit être honoré de tous. Ça veut dire que le mariage doit être officiel où tout le monde sait que vous êtes marié. Ce verset continue en disant Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de péché d'adulté entre les mariés ou ceux qui veulent se marier. C'est pourquoi je dis toujours à ceux qui sont fiancés qu'il ne faut pas qu'ils couchent ensemble avant le mariage. C'est ce que la parole de Dieu dit et elle le précise très bien. Puis le verset termine en disant Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand on parle d'impudiques, ça veut dire ceux qui couchent ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés. Ceux qui le font avec d'autres personnes alors qu'ils sont déjà mariés. Là, on parle d'adultère. Je veux parler aux parents des filles. Il y a toujours un problème concernant la dot. Dans certains pays africains, la dot est très difficile à obtenir. Pour doter une fille, ça demande beaucoup d'argent et plus les années passent, plus le coût de cette dot augmente comme c'est le cas des loyers de maison qui deviennent de plus en plus chers. Dans certains pays africains, la dot coûte environ 3000 dollars. C'est beaucoup d'argent. Les jeunes hommes qui veulent se marier, ils ne peuvent plus trouver cet argent et parfois ils sont bloqués. Beaucoup de parents disent qu'ils respectent la culture mais si on regarde bien, cet argent ne contribue que pour les dépenses de la fête. Pour faire des cérémonies qui sont chers et parfois les jeunes hommes ont des familles pauvres et ne peuvent pas se permettre de dépenser une telle somme et ils décident de s'endetter pour y arriver. Parfois ils n'arrivent même plus à rembourser cette dette ou ils doivent attendre des années et des années pour rembourser la dette. Il faut qu'on comprenne qu'on est en train de mettre des pièges dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que ceux qui commettent l'impudicité vivent dans le péché. Si l'impudicité est un péché, il y a des fiancés qui vivent dans l'impudicité parce qu'ils ne peuvent pas se marier. Le problème c'est qu'ils veulent se marier, mais ils n'ont pas les moyens pour se marier. Les jeunes hommes passent beaucoup d'années sans se marier parce qu'ils n'ont pas d'argent pour la dote. Et les filles ne peuvent pas quitter la maison de leurs parents et elles tardent à se marier parce que ceux qui veulent les épouser n'ont pas l'argent pour payer la dote. J'aimerais dire aux parents que s'ils sont sauvés, il faut qu'ils mettent en pratique cette parole de Hebreu 13, verset 4. Simplifions les choses et mettons en avant la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas censés bloquer les enfants à cause de l'argent. Laissons les enfants qui ont prié et qui marchent avec Dieu. Les soleils sont mariés en toute l'égalité et officiellement. Si Dieu est avec eux, qu'ils fassent de simples cérémonies qui sont conformes à leurs moyens pour la gloire de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas les grandes cérémonies. Ce qui compte, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Je vais encore une fois vous parler de l'œuvre spéciale que Jésus a accomplie dans son monde. Beaucoup savent que Jésus est venu dans son monde. Il a fait des miracles. Il a guéri les paralytiques. Il a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a multiplié les pains. Il a marché sur l'eau, etc. Cependant, la chose la plus importante qu'il a accomplie n'est pas celle qu'il a faite durant les 33 ans qu'il a passé sur la terre, mais c'est ce qu'il a fait le jour où il était sur la croix. Durant les quelques heures qu'il a passé à la croix, il a fait quelque chose qui nous sauve même aujourd'hui. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes et c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu et nous sommes pardonnés pour nos péchés. Si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il est écrit que Jésus n'a jamais commis de péché. Toutes les années que Jésus a passé dans son monde, il n'a jamais commis de péché. Ce verset dit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lisez bien ce verset et lisez aussi dans Matthieu chapitre 27, verset 46 où il est écrit « Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il est écrit qu'il est devenu péché à cause de nous. Il a crié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Parce qu'il se sentait abandonné. Il se sentait abandonné car s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est bien le péché. Jésus a porté nos péchés et il s'est senti loin de Dieu. Avant ce jour, Jésus disait toujours « Père ». Il ne parlait pas de Dieu mais il parlait de Père. C'était la première fois qu'il parlait de Dieu en s'adressant à son Père. Il a senti cet abandon parce que Dieu s'était éloigné de lui à cause du péché. À qui appartenaient les péchés qu'il a portés ? Ces péchés appartenaient à ceux qui ont vécu avant lui et ceux qui ont vécu après lui, c'est-à-dire toi et moi. Jésus a porté nos péchés, il est mort, son sang a été versé, ce qu'il nous donne est le pardon à travers lui. Aujourd'hui, je vais m'adresser à toute personne qui se sent liée par le péché. L'adultère te lit, la fornication, le mensonge, la jalousie, j'aimerais te demander de te mettre à genoux devant Jésus et l'appeler. Il va venir dans ta vie et il va te pardonner. Dès ce jour, tu pourras devenir une nouvelle créature. Tu vas devenir un enfant de Dieu. Quitte le péché, quitte l'adultère, quitte l'orgueil, quitte le meurtre, peu importe ce que tu as fait, viens à Jésus tel que tu es. Il va te pardonner et tu vas devenir une nouvelle créature. Si tu meurs aujourd'hui, après avoir reçu Jésus, tu mourras dans le Seigneur. Il n'y a rien de plus important que de mourir étant en Jésus-Christ. Peu importe quand tu mourras, il faut que tu sois sûr que le sang de Jésus t'a déjà lavé. Il va te soulager. Apporte à Jésus toutes tes souffrances. Confesse son nom et appelle-le. Ça ne te coûte pas grand-chose. Il faut juste que tu te mettes à genoux, que tu l'appelles. Il faut qu'il vienne dans ta vie. Dis-lui que tu veux devenir une nouvelle créature et que tu veux son pardon. Demande-lui de te délivrer, qu'il te détache de tes liens, les liens de l'adultère, les liens de la masturbation, les liens du mensonge, le vol, tout ce qui te lit, il faut que tu l'apportes à Jésus et il va te délivrer. À la croix, Jésus a dit que tout est accompli. C'est pourquoi si tu l'appelles tout de suite, il va te répondre. Si tu veux de l'assistance, tu peux nous appeler sur WhatsApp au plus 257 75, 57, 79, 68. Je vais encourager toutes les personnes qui se sentent seules, tous ceux qui ont l'impression qu'il leur manque quelque chose dans la vie. Il arrive que tu te sentes seul à cause de ce que tu traverses ou bien à cause de ce que tu es. Tu es peut-être orphelin. Il y a beaucoup d'auditeurs de Kanuka qui sont orphelins, qui n'ont pas de parents. Tu as perdu tes parents dès ton jeune âge et même si tu as un bon travail, même si tu as fait beaucoup d'études, tu te sens seul parce que tu es orphelin ou orpheline. Peut-être que tu te sens seul parce que tu es veuve. Tu as perdu ton mari et pourtant tu avais encore besoin de lui. Tu te sens seul et tu es triste de voir que les autres ont des maris et non pas toi. Les autres ont des femmes, mais toi tu es seul, tu as perdu ta femme. Ta femme est morte. Je suis à une parole pour t'encourager. Tu es peut-être un étranger dans ce pays. Tu es maltraité parce que tu n'as pas la nationalité. Tu es discriminé. J'aimerais te dire que je suis à une parole pour toi. Tu te sens peut-être affamé. Tu es chômeur ou alors tu es dans une prison. Je sais que pas mal de gens me suivent à partir de la prison. Certains ont été injustement accusés. J'aimerais vous dire que j'ai une parole pour vous. Si vous avez été injustement accusé ou si vous êtes veuve ou orphelin ou étranger, j'ai une parole pour vous. C'est dans psaume 146, verset 7 à 8. Ce passage dit « Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'éternel délivre les captifs. L'éternel ouvre les yeux des aveugles. L'éternel redresse ceux qui sont courbés. L'éternel aime les justes. Si tu as été injustement accusé, tu n'as pas de travail et personne t'aide. Je suis veut t'aider. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire en lui. Ne désespère pas. Si tu es en train de te lamenter, c'est parce que tu n'as plus les yeux fixés sur lui. C'est lui qui se lamente et n'a plus son regard fixé sur Jésus. Il a laissé tomber ce qui aurait pu le sauver. Ce qui aurait pu le sauver, c'est l'action de grâce. Rends grâce à Dieu, lui qui peut te sauver. Rends grâce à Dieu, lui qui peut te nourrir. Dis-lui merci, lui qui peut te rendre justice. Voici un verset particulier pour les étrangers qui sont en train de m'écouter. C'est le verset 9. C'est-à-dire psaume 146, verset 9. Il est dit « L'éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Comment les soutiennent-ils? Il les délivre et il combat pour eux. Je veux encourager toute personne qui se sent seule, qui a tout essayé sans succès. Dans ton foyer, rien ne marche. Personne ne te comprend. Les gens autour de toi ne considèrent qu'ils ont leurs propres intérêts. Tu n'as personne qui peut te secourir. Je suis veut te secourir. Il veut te visiter. Il veut t'aider. Tu n'es pas seul. Si tu te sentais seul, je veux que cette parole t'encourage ce matin. Il y a des femmes qui ont des mariages en mauvais état. Tu n'es pas avec ton mari ou ton mari te trompe ou bien il est alcoolique. Sache que je suis avec toi si tu crois en lui. Au lieu de te lamenter, au lieu de prononcer de mauvaises paroles sur ton mari, mets-toi à genoux et appelle Dieu. Dis-lui qu'il est capable. Appelle-le. C'est lui qui te délivrera. Ne te lamentes pas. Ne donne pas accès au diable, mais fais confiance en je suis, car il sait tout. Il était là lorsque tout est arrivé. Il est le seul qui peut te secourir. Rends-lui grâce et aie foi en lui. Il te secoura. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont en train d'être encouragés par cette parole. Il y a des orphelins qui sont à l'écoute. Même si vous n'êtes pas capables de payer les études, je suis tracé à pour vous le chemin. Il a son propre chemin. C'est lui qui sait par où il va passer. Il y a ceux qui t'ont injustement accusé, mais c'est lui qui va te justifier. Il est là pour t'encourager. Il veut t'encourager. Il y a ceux qui ont dit injustement du mal sur vous, mais c'est « Je suis seul » qui va vous justifier. Tout ce qu'il vous demande, c'est de garder vos yeux sur lui et de vous attendre à son secours. Changez d'attitude. Changez de langage. Son temps venu, il va changer votre vie. Comment se préparer le matin avant de sortir ? Je sais que vous tous, vous vous préparez le matin avant de sortir. Ici, je parle des choses physiques. Ça dit mettre les habits, se laver, se brosser, etc. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que le matin, vous devrez vous préparer aussi dans le cœur. Nous devrions préparer nos esprits, nous confier un « Je suis » qui nous a créés. Comment est-ce qu'on se confie en Dieu ? C'est en priant chaque matin. J'espère que tous ceux qui me suivent chaque jour ont déjà compris que si on croit en Dieu, on ne peut pas quitter la maison sans prier, sans parler au Dieu qui nous a créés. C'est partout dans le monde. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils prient leurs propres dieux, leurs idoles. Ils ont comme Dieu des pierres, des arbres, des animaux, etc. Peu importe ce qu'ils prient, mais ils prient quand même. Dans le cœur de l'homme, il y a toujours un vide. C'est Dieu qui l'a mis. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui comble son vide. Et c'est « Je suis » qui est censé combler son vide. Et s'il ne le comble pas, ce sont les idoles qui vont le combler. Si tu connais Dieu, le vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, commence toujours la journée en te confiant en Lui. Lisons dans Proverbes, chapitre 3, verset 5 à 6. Ce passage dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est là qu'il y a toujours un problème car beaucoup de gens se confient dans leur intelligence. Je ne suis pas en train de dire que l'intelligence est mauvaise car c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est bien d'avoir de l'intelligence. Il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Mais tu ne dois pas te confier dans ton intelligence. Dieu te l'a donné, mais il veut que tu t'appuies si Lui et non sur ton intelligence. Je suis veut être celui qui a le contrôle sur ta journée. Il veut te guider en toutes choses. Le verset 6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Dans tout ce que tu vas faire, tes rendez-vous, confie-les dans les mains de Je suis. C'est Lui qui tracera pour toi le chemin. Lorsque Je suis est celui qui aplanir tes sentiers, tu as la victoire. Je ne sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui. Si tu as une réunion ou un rendez-vous, peu importe ce que tu vas faire, confie-le à Dieu. Confie ta journée entre les mains de Dieu. Dis à Dieu que tu ne peux rien tout seul, car si tu as pu te lever en vie, si tu peux respirer, si tu peux parler, si tu peux marcher, c'est une grâce que Je suis t'a faite. Certains considèrent que c'est normal qu'ils aient pu se lever, mais sache que si tu as pu te lever, c'est une grâce. Il faut que tu rendes grâce parce que tu peux parler, parce que tu peux prier et surtout confie ton programme, ta journée, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu connais et que tu ignores. Confie tout entre les mains de Je suis. Je suis connait tout ce que tu vas faire, les nouvelles que tu vas recevoir. Il connait tout ce qu'ils vont t'appeler. C'est pourquoi je vais te demander ce matin de faire deux choses. Premièrement, confie-toi en l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur et fais-le tous les jours. Deuxièmement, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais appuie-toi sur lui. Quand on se casse la jambe, il faut des béquilles pour pouvoir marcher. Les béquilles te permettent de marcher car tes jambes ne peuvent pas marcher. Si tu n'as pas de béquilles, tu ne peux pas marcher. De la même façon, nos béquilles, c'est l'Éternel, c'est Je suis. C'est lui ce qui nous permet de quitter une position pour être dans une autre. N'attends pas la fin de la journée pour rendre grâce, mais commence à rendre grâce dès le matin. Dis merci à Dieu qui sera avec toi toute la journée et quitte la maison après lui avoir parlé. Je m'adresse essentiellement aux parents qui connaissent Dieu, qui ont des enfants, qui sont en âge de se marier. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Il y a des jeunes hommes qui sont en âge de se marier et qui ne peuvent pas le faire à cause des obstacles dus au fait qu'ils n'ont pas d'argent de la dote. Beaucoup de jeunes sont dans l'impossibilité de se marier parce qu'ils n'ont pas la dote. D'autres demandent des crédits pour se marier et ça leur prend des années pour pouvoir rembourser la dette. Il y en a qui ne peuvent même pas obtenir ce crédit. Le problème qui arrive souvent, c'est que certains parmi eux tombent dans le péché, leurs fiancées tombent enceintes, elles sont chassées de chez elles et ça ne glorifie pas Dieu finalement. Priez toujours en vous basant sur Eubre 13, verset 4 qui dit « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exigne de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Ceux qui ne sont pas encore mariés tombent dans le péché de l'impudicité parce qu'ils ne peuvent pas se maîtriser. Si vous êtes fiancés, sachez qu'il ne faut pas faire des relations sexuelles avant le mariage. Ça ne se fait pas si on est un enfant de Dieu. Coucher avec son fiancé avant le mariage, c'est un péché comme nous le lisons dans son verset. Il faut attendre le jour du mariage. Je respecte beaucoup la culture, mais nous devrions beaucoup nous soucier de ce que dit la parole de Dieu. Le fait de ne pas avoir de l'argent de la dote ne devrait pas bloquer le mariage. Dans certains pays, la dote s'élève à 3000 dollars américains ou même plus. C'est difficile de trouver une telle somme pour certains, d'où le risque d'endettement. La question que je vais poser aux parents chrétiens est celle-ci. Votre enfant va bientôt se marier. C'est une fille. Le jeune homme qui veut épouser votre fille n'a pas les moyens pour payer la dote. Si vous prévoyez des cérémonies coûteuses qui demandent beaucoup d'argent tout en sachant que le jeune homme n'a pas d'argent, si vous arrivez à faire cette fête que vous vouliez pour impressionner ceux qui seront présents, seriez-vous content de le voir passer 10 ans ou 20 ans à payer la dette qu'ils ont dû contrater pour payer la dote ? Ne pensez-vous pas que votre fille risque de commencer sa vie dans les dettes et que sa vie ne sera que problème sur problème parce que son mari s'est endetté ? Je veux qu'on apprenne à avoir un cœur compatissant. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Si le mariage est censé être honoré par tous et si Dieu est d'accord avec son mariage, pourquoi mettre votre enfant dans une telle preuve de vivre étant endetté alors qu'elle aurait pu vivre normalement ? Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons rechercher à faciliter la vie de nos enfants. Nous ne devons pas leur faire porter le poids des choses qui ne sont pas finalement si nécessaire que ça. Ce n'est pas nécessaire car chacun doit faire des choses selon ses moyens. La fête peut être une bonne fête sans dépenser beaucoup d'argent. On peut trouver un moyen de minimiser les dépenses. On peut juste donner un symbole, un cadeau. Tout cela va leur permettre de commencer leur nouvelle vie en paix et Dieu sera honoré. Nous ne devons plus bloquer les enfants à cause de l'argent qu'ils n'ont pas. S'ils ont prié et si Dieu est avec eux, s'il n'y a aucun autre obstacle à son mariage, laissez-les se marier et ne bloquez pas le plan de Dieu. Je le dis parce qu'ils sont nombreux à avoir ce problème. Beaucoup de gens sont découragés. Les uns sont liés par la masturbation, d'autres restent célibataires, non pas parce qu'ils ne veulent pas se marier, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de se marier, ils n'ont pas les moyens pour payer la dote. Aux parents qui sont en train de m'écouter, ne soyez pas des obstacles pour vos enfants, mais aidez-les afin qu'ils puissent se marier. Si votre fille se marie sans le poids des dettes, vous l'aurez béni et vous aussi vous serez content. Vous aurez fait quelque chose de bien selon la parole de Dieu. Ce matin, je vais parler sur l'importance de la venue de Jésus ici sur terre. Qui es-tu venu chercher? Pourquoi Jésus est venu dans son monde? Jésus est venu chercher les pêcheurs. Si tu es pêcheur, sache que Jésus est venu te chercher. C'est ce qu'il a fait venir, car il n'est pas venu chercher les justes. La parole de Dieu le dit très bien. Il est venu chercher les pêcheurs et non les justes. Si vous avez une faiblesse quelque part, sachez que Jésus est venu à cause de vous. Si vous êtes lié par la drogue, sachez que Jésus est venu à cause de vous. Il est venu afin que vous soyez délivré de la drogue. Si vous êtes lié par la pornographie, Jésus est venu afin que vous soyez délivré des liens de Satan. Il n'y a aucune satisfaction dans le péché. Ceux qui sont liés par la fornication le savent très bien ou ceux qui sont liés par l'alcool, la drogue, etc. Aujourd'hui, vous le faites, mais ça ne vous empêche pas d'y retourner encore et encore. Vous n'êtes jamais satisfait complètement. Vous en avez toujours envie. Jésus est celui qui donne la satisfaction du cœur. C'est lui qui est venu délivrer tous ceux qui sont appelés pêcheurs. Si tu es pêcheur, sache que Jésus est venu pour toi. Voyez ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 5 verset 31 à 32. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Le médecin vient pour aider les malades. Si aujourd'hui tous ceux qui sont malades étaient guéris et que personne n'est tombé malade, tous les hôpitaux seraient fermés. Ceux qui ont étudié la médecine retourneraient à l'école pour étudier autre chose car il n'y aurait plus de travail pour eux. Les médecins ont du travail parce qu'il y a des malades. Les hôpitaux existent parce qu'il y a des malades. Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Jésus dit qu'il est venu aider ceux qui manquent quelque chose dans leur vie. Il est venu pour les pêcheurs. Le verset 32 dit, je ne suis pas venu appeler à la répentance des justes, mais des pêcheurs. Si vous vous sentez lié par le péché, si vous vivez dans le péché, sachez que Jésus est venu vous appeler à la répentance. Il n'y a rien d'autre qu'il nous demande. C'est une chose très importante, se répentir. Lorsque nous nous répentons, Jésus nous pardonne. L'avantage de la répentance, c'est que tout est effacé et vous êtes traité comme si vous n'avez jamais commis de péché. Si vous êtes lié par le péché, sachez que Jésus est venu pour vous. Je rends grâce à Dieu chaque fois que je ressens des témoignages dans cette émission. Nous recevons beaucoup de témoignages et beaucoup nous donnent des audios. D'autres nous écrivent en nous disant qu'ils ont été délivrés, qu'ils ont quitté le péché, qu'ils ne vivent plus dans l'adultère, dans la fornication, dans la drogue, dans l'ivronnierie, grâce à la parole de Dieu. Ils ont entendu la parole de vendredi et ils sont en train d'être délivrés, d'être transformés. Il y a des liens de Satan qui sont rompus. Beaucoup de ceux qui sont liés, leurs liens sont en train d'être rompus. Si vous sentez dans votre cœur qu'il y a une voix qui vous dit que vous avez besoin d'être délivrés, sachez que c'est votre moment. Ne résistez pas à cette voix. Mais laissez-vous aller dans la présence de Dieu et procédez-vous devant lui. Appelez-le car Jésus vous cherche. Il veut vous délivrer. Il veut vous tirer des griffes de Satan. Il y a des liens qui vous emprisonnent. Il y a quelqu'un qui ne dort pas la nuit à cause de la colère. Il y en a qui n'arrivent pas à pardonner. Ils sont en colère parce que l'heure a fait du mal et ils ne peuvent pas pardonner. Ils ont la rancune dans leur cœur. Il y a des gens qui ont besoin de pardonner qui sont en train d'être délivrés en ce moment. Pardonnez et laissez Jésus vous délivrer. Venez dans sa présence. Appelez-le car il veut vous sauver. Tout ce qu'il vous demande, c'est que vous vous mettiez à genoux. Appelez-le pour qu'il vous délivre. Il vous accodera la vie éternelle. Il va vous pardonner et vous allez commencer une nouvelle vie. Si tu l'appelles, il viendra à toi et il va te pardonner ton péché. Nous sommes sur le chemin du ciel, frères et sœurs. Je ne veux pas vous décrire la joie que j'ai lorsque je parle du ciel. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Chaque fois que je parle du ciel, j'ai la joie. Je ne veux pas que les enfants de Dieu oublient le ciel. Les choses du monde pourront toujours nous faire oublier du ciel. C'est bien de travailler, c'est bien de bâtir des maisons, c'est bien d'acheter ceci ou cela, c'est bien de chercher l'argent. Mais dans tout ce que tu fais, rappelle-toi toujours que le ciel existe. Il faut toujours se préparer pour le ciel. Comment est-ce qu'on se prépare pour le ciel? C'est à travers la répentance. C'est en se séparant du péché. Je suis très touché lorsque j'entends les témoignages, lorsque je reçois les témoignages des gens qui sont en train d'être sauvés, qui sont transformés, de ceux qui quittent la vie pécheresse pour vivre une vie de sanctification. Je souhaite à tous ceux qui m'écoutent d'être parmi ceux qui sont en train d'aller au ciel. L'avion n'a pas encore décollé. L'avion dont je parle, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est en Jésus-Christ à la vie éternelle. Il se pourrait que tu as beaucoup de projets, que tu as des choses que tu cherches. L'essentiel qui devrait te préoccuper, c'est ta fin. Comment sera la fin de ta vie? Tu es peut-être en bonne santé, tu as peut-être de l'argent, tout va bien, tu as des enfants, une femme ou un mari, un bon avenir devant toi, tu as des diplômes, mais quelle sera ta fin? Lorsque les gens pensent à leur fin, ils pensent surtout à ce qu'ils vont laisser après leur mort. Ils pensent à leur femme, à leurs enfants, à leur mari, comment ils vont vivre. Ce n'est pas ce que tu devrais mettre en avant. Demande-toi plutôt où est-ce que tu iras après ta mort. Je veux qu'on change de mentalité. Lorsque les gens pensent à la mort, ils pensent surtout à ce qu'ils laisseront dans son monde. Quand tu mourras, ce sera fini. Il faut que tu penses à l'endroit où tu iras. Il y a un verset que je veux qu'on lise aujourd'hui, c'est dans Ecclesiastes 7, verset 8. Il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La valeur de ta vie ne se mesure pas maintenant que tu es en vie, mais sera mesurée le jour où tu mourras. Tu es peut-être quelqu'un qui est honoré, tu as fait beaucoup d'études, tu es fort, tu es en bonne santé, tu es intelligent, mais la valeur de ta vie se manifestera à la fin de ta vie. C'est ce que nous venons de lire. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comment sera ta fin? Si tu ne t'es pas encore répenti, si tu vises encore dans le péché, tu vas rater le ciel et tu iras en enfer. Je ne souhaite à personne d'aller dans la géhenne. Je te souhaite d'aller au ciel. Je t'invite à lire dans 1 Pierre 4, verset 7. Il est écrit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer la prière. C'est par toi du péché. Ne vis plus dans le mensonge, dans la haine ou dans tout ce qui peut t'empêcher d'aller au ciel. Mets-toi à genoux, appelle Jésus, dis-lui que tu veux le recevoir comme ton Seigneur, ton Sauveur. Si tu fais ça, Jésus viendra dans ta vie. Il va te transformer. Il te donnera une nouvelle vie. Ton nom sera inscrit dans le livre de la vie et tu auras la garantie que si tu meurs, tu iras au ciel. Tu peux te mettre à genoux et l'appeler là où tu te trouves. Je salue tous ceux qui prient pour l'équipe Kanguka. Nous aussi nous prions pour vous. Merci de prier pour nous car c'est grâce à vos prières que nous faisons tout ce que nous faisons aujourd'hui. N'oubliez pas également de prier pour nos partenaires pour que Dieu leur permette de continuer à soutenir cette oeuvre et que toute la gloire revienne à Je suis. Pour ceux qui se nous vont dans l'émission, je rappelle que le nom de Je suis est un nom que Dieu lui-même s'est donné et nous le lisons dans Exode 3, verset 14. Comme vous le savez, chaque lundi, je commence toujours l'émission en vous rappelant la dévise de Kanguka. Le mot Kanguka veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, il faut prier tous les jours. Troisièmement, il ne faut pas se lamenter, mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Comme vous le savez, chaque lundi, je parle sur un des trois points et aujourd'hui, je vais parler sur le premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Dieu permet parfois des situations difficiles dans nos vies sans que nous en soyons au courant. Si t'arrives des soucis, tu vas être dans la confusion alors que parfois c'est Dieu qui le permet. Ceci nous montre que peu importe les problèmes qu'on traverse, nous ne sommes pas censés nous lamenter ou demander à Dieu pourquoi les choses se sont passées ainsi. Certaines choses paraissent incompréhensibles. Pourtant, Dieu permet que ça se passe pour nous fortifier dans la foi et surtout pour voir comment nous allons nous y prendre. Il y a des situations que Dieu permet pour voir notre attitude. Je vais vous donner un exemple. Lisons dans Jean 6, versets 5 à 6. Jésus a nourri plus de 5000 hommes, ce qui veut dire qu'il y avait au moins 10 000 personnes ou plus. Ce passage dit « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus a dit à Philippe où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger. Il disait cela pour les prouver car il savait ce qu'il allait faire. » En réalité, Jésus ne voulait pas acheter du pain. Il voulait juste éprouver la foi de Philippe. Mais Philippe n'a pas compris cela. Au verset 7, il est dit « Philippe lui répondit « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en réussisse un peu. » Si vous lisez le verset 8 et 9, il est écrit « Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Ici, on voit bien que que ce soit Philippe ou André, personne n'a compris ce que Jésus voulait faire. Il y a des problèmes que tu peux traverser alors que Jésus le permet exprès. Il veut voir ton cœur. Il veut voir si réellement tu as la foi qu'il est capable de faire quelque chose. Il veut voir si tu vas accepter sa volonté même si elle est différente de la tienne. La volonté de Philippe, c'était d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir acheter des pains pour tout le monde. André trouvait que ces pains étaient insuffisants pour nourrir toutes ces personnes. Mais Jésus voulait faire quelque chose et personne n'a compris cela. Vous connaissez la suite, Jésus a multiplié ses pains et le miracle s'est produit. Toi aussi, dans ce que tu traverses, tu es peut-être dans la confusion, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais si tu crois, si tu as la foi, il y a un miracle qui va s'accomplir dans ta vie. Le miracle peut s'accomplir d'une manière que tu ne comprends même pas. Il faut qu'on arrive à accepter la volonté de Dieu même lorsque nous ne voyons pas comment cela va se dérouler. Si Jésus est toujours sur le trône, il sait ce qu'il va faire. Il est au contrôle. Il sait tout ce qui va se passer. Tout ce qu'il demande de faire, c'est juste de lui faire confiance. Sans considérer ce que tu traverses aujourd'hui, j'ai une parole pour toi. Une parole qui peut t'encourager car c'est une parole réconfortante. La parole de Dieu, c'est la vie. Lisons dans Esaïe 12, verset 2. Il est écrit « Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux qui ont peur. Vous ne devez pas avoir peur si « Je suis » est votre salut. Dans Exode 3, verset 14, il est écrit « Je suis celui qui suis » et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Je suis ou l'éternel et c'est lui qui est ta force. Tu traverses peut-être une période où tu n'as pas de louanges, tu es dans le deuil, tu as perdu quelqu'un dans ta vie, tu sens que tu ne peux pas rendre grâce. Il y a une dame qui m'écoute maintenant, qui a été abandonnée par son mari. Même s'il en est ainsi, il y a une autre force que tu as besoin d'avoir. Non pas une force qui est relative à ta situation, mais une force qui vient de l'éternel. Dieu est au-dessus de tout. À la place du découragement, il peut te donner la force. Et j'ai une question, où est-ce que tu places ta confiance ? Il y en a qui ont perdu confiance parce qu'ils ont cru en une personne et la personne n'est plus là. La personne est peut-être morte. Ou alors, ils avaient confiance en leur travail et ils ont perdu leur emploi. Peu importe ce que tu traverses, ton salut est entre les mains de « Je suis » le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il faut que la louange sorte d'un cœur reconnaissant. Détache tes yeux de tous tes problèmes. Ne te décourage plus. Satan veut toujours nous montrer des problèmes. Il veut nous montrer des choses qui sont déjà mortes, comme si Dieu n'était pas capable de les ressusciter. J'ai déjà vu Dieu donner la vie à des situations, à des vies déjà perdues. Lazare était déjà mort, mais Dieu l'a ressuscité. Toi aussi commence à croire en Dieu. Peu importe comment est ta situation. Je suis veut apporter la louange dans ton cœur. Tu ne devrais pas louer Dieu parce que tout va bien. Si tu veux attendre que les choses soient parfaites pour rendre grâce à Dieu, cela n'étonnerait personne. Quand tout va bien, il est facile de rendre grâce. Mais une personne réveillée ne considère pas ce que les yeux lui montrent, car il a des yeux spirituels qui lui montrent des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Je suis connaît ton avenir. Il connaît ton lendemain. Il sait comment tu seras dans dix ans. Il ne perd plus espoir. Aussi longtemps que je suis n'a pas mis un point final, il y a toujours de l'espoir. Même si tu n'as pas de quoi manger aujourd'hui, garde tes yeux sur lui. Il est capable de tracer pour toi le chemin. J'ai déjà remarqué qu'en un seul jour, ta vie peut être complètement transformée. Rends grâce à Dieu parce que les actions de grâce attirent sa présence. Te lamenter ne va pas te servir à grand chose. Quand tu te lamentes, tu attires la présence de Satan. Au lieu de te lamenter, rends plutôt grâce à Dieu. Nous allons encore une fois parler sur la meilleure façon de préparer la journée. Je sais que la plupart d'entre vous ont appris à préparer leur journée et leur vie a été complètement transformée. Celui qui a préparé la journée ne peut plus avoir peur de ce qui va se passer. Il y en a qui ont peur du téléphone, surtout ceux qui ont des enfants dans les pays européens ou à l'étranger. Il peut arriver qu'ils attendent constamment des mauvaises nouvelles. Lorsque tu as préparé ta journée, ce n'est pas toi qui as le contrôle de la journée, mais tu l'as confié entre les mains de je suis. C'est un nouveau jour, il n'a jamais existé. Depuis que la terre a été créée, mais je suis la connaissée. Celui qui prépare sa journée confie sa vie, sa journée entre les mains de je suis. Concernant le fait de préparer la journée, il y a un conseil que je vais vous donner. Nous le trouvons dans Jacques 4, versets 13 à 15. Dans ce passage, il s'adresse à ceux qui font des projets pour l'avenir. Avoir un agenda, c'est bien. Moi aussi, je programme la semaine qui va suivre, les jours qui vont suivre. Il n'y a rien de mal à cela, mais tu dois savoir que tout ce que tu pourras faire, tu le feras si Dieu le veut. Car si Dieu ne le veut pas, rien ne va se faire. Dans ce passage, il est écrit à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Le matin, lorsque vous priez, confiez toute votre vie entre les mains de Dieu. Confiez-lui votre famille, votre programme, tout ce que vous allez faire, tous les plans de ce jour ainsi que ceux de la semaine prochaine. Le verset 15 nous conseille de toujours ajouter que ça sera fait si Dieu le veut. Car si tu dis que tu feras exactement ce que tu veux comme tu le dis, on dirait que tu es sûr que rien ne va changer. Tu n'as pas le contrôle de la journée. Tu peux par exemple prévoir d'aller passer les vacances pendant trois mois ou voyager dans un mois, faire des prévisions. C'est bien, acheter le billet d'avion, tu achètes tout ce qu'il faut, tu te prépares. C'est bien, mais sache que tu le feras si je suis le veut, car tu peux tout prévoir et avoir un imprévu le jour même du départ. Au verset 16, Jacques dit « Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Si tu veux préparer la journée, fais-le dans l'humilité. » Il faudra donc dire « Seigneur, si tu le veux, je vais aller au travail, je vais aller à l'école. » Si tu mets en avant la volonté de Dieu, ça veut dire que ça ne doit pas se passer comme tu l'as préparé et tu ne vas pas te lamenter parce que tu as demandé à Dieu de faire sa volonté. Quand tu dis « Si Dieu le veut », ça montre l'humilité. Ça veut dire que tu t'humilies à la volonté de Dieu. Chaque fois que tu prépares la journée, rappelle-toi que tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu ne peux aller nulle part sans sa permission car c'est lui qui t'honorit, c'est lui qui te donne la force, c'est lui qui ouvre les portes et c'est lui qui te donne la victoire. Quand tu es humble, quand tu t'humilies, je suis et touche et ils se manifestent. Je vais parler aujourd'hui d'un langage qui devient de plus en plus répandu parmi les enfants de Dieu. Ils se disent les uns les autres qu'ils sont bénis ou se saluent en disant que tu es béni. Que veut dire être béni ou que veut dire bénir? Je me suis rendu compte que la plupart ne comprennent pas ce que veut dire bénir quelqu'un. Il y a des choses qu'on imite sans pour autant comprendre leur signification. Il est très important et c'est ce que je préfère que dans tout ce que nous faisons, nous nous conformons à la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit souvent à ses disciples de bénir et non de maudire. Nous avons été appelés en tant qu'enfants de Dieu à bénir. Dans psaume 68 verset 26, dans certaines versions, c'est le verset 27. Il est écrit « Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. La première chose à savoir, c'est qu'il faut toujours bénir Dieu, bénir je suis. » Il est vrai que nous avons besoin que Dieu nous bénisse, mais nous avons été honorés d'avoir son privilège de bénir Dieu. Comment est-ce qu'on peut bénir Dieu? C'est à travers les actions de grâce. C'est quand on parle de sa gloire, de sa puissance. David l'avait bien compris. Dans Ephésiens chapitre 1 verset 3, Paul écrit en disant « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous devons apprendre à bénir Dieu dans la prière. Chaque fois que tu fais quelque chose qui plaît à je suis, il est béni. Chaque fois que tu rends grâce à Dieu dans les problèmes, au lieu de te lamenter, Dieu est satisfait. Il est important de bénir Dieu, ça c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons bénir les fraises et ceux en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont la même foi que nous. Et pourquoi? Parce que notre bouche a le pouvoir de bénir et de maudire. Beaucoup ne le savent pas. C'est écrit dans Jacques chapitre 3. Lisez tout le chapitre, vous allez voir la puissance que détient un enfant de Dieu par sa bouche. Lisons verset 9, c'est-à-dire Jacques 3, verset 9. Il est écrit « Par elle, nous bénissons le Seigneur ». Ça veut dire « Par la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par la même langue, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu ». Il ne faut pas maudire les enfants de Dieu. Comment est-ce qu'on peut maudire quelqu'un? On peut maudire quelqu'un en prononçant des mauvaises paroles, des paroles qui souhaitent le mal. Le verset 10 dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas m'effraie qu'il en soit ainsi. » Ici, nous comprenons qu'il faut toujours bénir et non maudire. Ne souhaite pas le mal à ton frère ou à ta soeur. Lorsque tu parles à quelqu'un en souhaitant quelque chose, ça peut engendrer la bénédiction ou la malédiction. Dire à quelqu'un qu'il a été béni, tu ne lui dis rien de nouveau, car si la personne est sauvée, elle est déjà bénie. Elle sait qu'elle a été bénie. Ce que tu ferais par contre et qui pourrait l'aider, c'est de bénir la personne. Il faut lui souhaiter de bonnes choses. Il faut lui souhaiter de connaître Christ. Bénissez et dites-lui que Dieu le bénisse. Il faut lui souhaiter des bénédictions. Les enfants de Dieu ne prononcent pas de telles paroles. Ils se contentent seulement de dire « Tu es béni ». Il ne suffit pas de parler à la personne et de lui dire qu'elle est bénie. Il faut plutôt la bénir. Il faut souhaiter quelque chose. Il faut prononcer des bonnes paroles sur la personne. Bénissez les enfants de Dieu. Bénis ton mari. Bénis ta femme. Bénis tes enfants. Chaque fois que tu as l'occasion de le faire, il faut le faire. Bénissez-les. Dites des paroles. Prononcez des paroles de vie. Souhaitez-le bien à vos frères et à vos sœurs. Souhaitez-le de marcher dans la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à bénir nos pays, notre avenir, notre journée, car par la bouche, des choses spéciales peuvent se produire. Donc à chaque fois que tu vois un enfant de Dieu, si tu veux le bénir, il faut lui souhaiter quelque chose. Parce que quand tu lui dis seulement qu'il est béni, ça ne change rien. Il sait déjà qu'il est béni, mais il veut quelque chose qui vient de toi. Car par ta bouche, tu peux bénir et tu peux maudire en même temps. Mais il ne faut pas maudire, il faut plutôt bénir. Moïse est celui que Dieu a utilisé pour libérer le peuple de Dieu. Après 400 ans d'esclavage, ils sont sortis de l'Égypte. Avant que Dieu l'utilise, il y a quelque chose que Moïse a fait et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans Hébreu 11, verset 24, 27, ce passage dit, c'est pas à la fois que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon et m'a mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la justice du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la fois qu'il quitta l'Égypte sans être frayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse a été élevé par la fille de Pharaon. Il a grandi au palais royal. Est-ce que tu vois ce qui est invisible ? Moïse avait une belle vie au palais. Il avait sa chambre, des serviteurs, des richesses, des honneurs. Partout où il passait, on se prosternait. Mais malgré tout ce confort, il savait que c'était pour un temps limité. Il a accepté de devenir esclave comme les autres, comme ses frères juifs. Il l'a accepté parce qu'il savait qu'à la fin, il aura quelque chose de meilleur. Imaginez-vous à cette époque, il a compris la souffrance de Jésus alors que Jésus n'était pas encore né. Il a accepté de s'humilier, il a laissé tous les biens qu'il avait. Je vais parler à tous qui sont en train de vivre dans les plaisirs du monde, qui ont l'argent et qui font tout ce qu'ils veulent avec l'argent. Si tu vis dans la débauche, tu prends la drogue, l'alcool, tu fais tout ce que tu veux, tout ce que ta chère te demande de faire. Tu le fais et tu es content des choses du monde. Ma prière est que tes yeux soient ouverts comme Moïse. Il faut que tu te rendes compte que même si ça te plaît, ce sont des choses passagères. Garde tes yeux sur les choses invisibles. Après cette vie sur terre, il y a le ciel, il y a la vie éternelle. Si tu meurs dans le péché, tu iras en enfer, mais si tu meurs après la répentance, tu iras au ciel. Il est donc important que tu prennes la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça ne sert à rien de jouir des plaisirs du monde pour un temps limité. Tout ce que tu vois, tout ce que tu aimes, toutes tes passions ici sur terre, ça a une fin. Il est important que tu penses à l'avenir. Il faut que tu penses à la vie après la mort. C'est très important de comprendre qu'après cette vie sur terre, il y a une autre vie qui continue. J'ai toujours dit que la vie ici sur terre, c'est en transit. Nous sommes en voyage. Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu vois l'invisible? Ne garde pas tes yeux sur ce qui est visible, mais pense à ce qui est invisible, c'est-à-dire la vie éternelle après cette vie sur terre. Si tu veux prendre la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux te mettre à genoux là où tu te trouves. Appelle Jésus, il va venir. Il va entrer dans ta vie et il va te transformer. C'est très important que tu le comprennes parce que si tu le fais, il va venir, il va te pardonner tes péchés et quand la trompette va sonner, toi aussi tu monteras avec les autres. Je vais encourager aujourd'hui toute personne qui a peur. Certains d'entre vous ont peur et parfois ça arrive même à ceux qui croient. Ça arrive à ceux qui ont une vie de prière. Tu peux traverser une situation, recevoir des nouvelles qui te font peur. Il y a beaucoup de voix qui peuvent te faire peur. La peur vient de Satan. Si tu croises en Dieu, tu sais que même si ça fait peur, Dieu est avec toi. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui est tout-puissant. Avoir la foi, c'est ouvrir la porte aux anges de Je suis. C'est pourquoi je vais vous donner une parole d'exhortation. C'est dans Deutéronome 20, verset 3 à 4. Il est écrit « Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre queue ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » A la place d'Israël, tu peux mettre ton nom. Cette parole peut être pour toi. Ton ennemi, ce n'est pas ton ennemi de chair et de sang. C'est écrit dans Éphésiens 6, verset 12. La personne qui est en train de te combattre, ce n'est pas être ton véritable ennemi. Derrière la personne, il y a un esprit qui est en train de te chercher. Cette situation qui te fait peur, si c'est ton chef qui est contre toi, qui te prive de ta paix, ce n'est pas lui ton véritable ennemi. Il y a un autre ennemi qui n'est pas visible. Dieu est en train de te parler à toi qui passes toutes les nuits en pleurant. Ne sois plus désespéré. Sois sans crainte. Ces démons qui sont en train de t'attaquer dans ton cœur, dans ton mariage, dans ton travail. Tu n'as plus la paix. Tu as l'impression que toutes les montagnes sont tombées sur toi. C'est le mensonge de Satan. Il ne faut plus garder tes yeux sur les problèmes. Considère que cette parole est pour toi. N'aie plus peur, car Je suis te dit qu'il est avec toi. Quand est-ce qu'il sera avec toi? Il sera avec toi si tu marches avec lui. La question que je te pose ce matin est celle-ci. Es-tu en train de marcher avec Je suis? Celui qui marche avec Dieu se conforme à sa parole. Si tu as un Dieu en qui tu crois, si tu as cru en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que dans tout ce qui t'arrive, il n'y a aucune surprise. Il sait tout. Garde tes yeux sur lui. Crois en lui, car il va combattre pour toi. Ton ennemi est sous les pieds de Jésus Christ. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Continue de croire en lui. Tu vas marcher dans la victoire. Aujourd'hui, tu vas livrer bataille, mais que ton cœur ne se larme pas. N'aie plus peur devant cette montagne qui est devant toi. N'aie plus peur à cause de tes factures. N'aie plus peur car ton Dieu marche avec toi. Si tu crois en lui, il va marcher avec toi pour combattre avec toi, combattre tes ennemis et te sauver. Cette parole est pour t'encourager pour que tu bannisses la peur. Il faut que tu parviennes à avoir la foi, parce que la foi va chasser la peur. Nous sommes maintenant habitués à commencer la journée dans la prière. Toute personne qui a une relation spéciale avec Dieu, qui connaît Dieu, qui est en communion avec lui, qui est réveillée, doit toujours sortir de sa maison après avoir parlé à Je suis. Tu ne peux pas me dire que Dieu est important pour toi et que tu sors sans prier. Tu ne peux pas me dire que tout va bien avec ta femme ou ton mari. Vous avez dormi dans la même chambre et le matin tu te lèves et l'autre s'il se lève. Vous faites tout ce que vous avez à faire le matin et chacun part de son côté sans parler à l'autre. Ça n'a pas de sens. Si tu ne parles pas à ton conjoint, ça veut dire qu'il y a une crise dans votre relation. De la même façon, si tu as pu te lever, si tu es en vie, c'est parce que je suis à veiller sur toi. C'est lui qui t'a donné la force de te lever. Il y en a qui dorment et qui ne se réveillent même pas. Mais toi, tu as pu te lever. Il t'a donné l'air que tu respires. Il t'a donné la force. Il t'a donné l'énergie. Même si tu as l'impression que tu ne te sens pas bien dans ton corps, au moins il t'a donné un autre jour à vivre. Un autre jour signifie qu'il te donne une autre occasion de lui rendre grâce et de faire sa volonté. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant d'aller sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, avant de consulter tes e-mails, parle d'abord à Je suis. Quand on donne la première place à Je suis, ça veut dire qu'on l'honore. Je suis veut être honoré. Donnons la valeur à Je suis et tout le reste va suivre. Quand tu pries, montre-lui que tu ne peux rien sans lui. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Tu ne le vois sans doute pas, mais c'est la réalité. La parole de Dieu dit que notre ennemi n'est pas de chair et de sang. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous avons un ennemi invisible. Si tu es un enfant de Dieu, tu as un ennemi qui ne veut pas que tu persévères dans la foi. Cet ennemi ne veut pas que tu continues de parler de Dieu. Il veut que tu te lamentes, que tu te suicides, que la vie te dégoûte. Face à tout cela, prépare-toi le matin, prie et invite Dieu pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il prenne le contrôle de ta vie. Chaque fois que je prie, je demande toujours la direction du Saint-Esprit. Je demande l'humilité, la sagesse, qu'il ferme toutes les portes de Satan. Aujourd'hui, je veux insister sur une chose. Il faut toujours demander la sagesse. Même si tu es sage, tu as toujours besoin d'avoir plus de sagesse. Personne n'est parfaite. Nous avons toujours besoin de la sagesse. Je ne suis pas en train de parler de la sagesse ou de l'intelligence qui te permettra de réussir à l'école. Mais je parle de la sagesse qui te permet de faire tout ce que tu dois faire. La sagesse de pouvoir discerner la voie de Dieu. Il faut que tu sois capable de prendre de bonnes décisions dans toutes les situations que tu vas traverser. Dans Jacques chapitre 1 verset 5, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Ceux qui demandent la sagesse ne sont pas uniquement ceux qui en manquent, mais même ceux qui en ont sont censés la demander car la sagesse est toujours nécessaire dans la vie de tous les jours. Je suis en train de parler de la sagesse dont tu vas avoir besoin selon les circonstances que tu vas traverser aujourd'hui. Si tu écoutes cette émission très tôt le matin, tu vas prendre des décisions au cours de la journée. Dans tout ce que tu vas faire, tu auras besoin de la sagesse. Prie en demandant à Dieu de te donner la sagesse. C'est une prière que tu dois faire tous les jours, car si tu as la sagesse de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu vas gagner à cause de cela, et sans la sagesse, tu risques de les perdre. Apprenons à demander la sagesse afin que je suis soit avec nous dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, j'aimerais féliciter les auditeurs de l'émission Kangooka qui nous ont écrit en nous disant qu'ils ont décidé de rendre officiel leur union. Ce qui m'a touché, c'est de savoir qu'ils ont d'abord décidé de vivre séparément en attendant de tout mettre en ordre. Ce sont des couples qui vivaient ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés. Ils ont décidé de vivre séparément en attendant de tout mettre en ordre. Certains l'ont alors fait alors qu'ils ont déjà des enfants. D'autres ont décidé de voyager de l'Europe vers l'Afrique pour voir leur famille et régler tout concernant la dote. J'aimerais vous féliciter car vous avez montré que vous honorez la parole de Dieu. Il est très important d'obéir à la parole de Dieu car la plupart écoutent mais se disent que ça ne le regarde pas. Lorsque l'Esprit de Dieu parle à ton esprit, il faut obéir. Obéir, c'est honorer la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis dans la joie quand j'entends les témoignages. Il faut comprendre que si tu vis avec un homme ou avec une femme sans être marié, sans que la famille soit au courant, vous avez juste choisi de vivre ensemble. Vous vivez dans le péché de la fornication. La parole que j'ai toujours donnée dans ces cas-là et sur laquelle je reviendrai chaque fois, c'est dans Hebreu 13, verset 4. Il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal ex-indosouillure car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il y a ceux qui ne comprennent pas la signification d'un adultère. Un adultère, c'est une personne mariée qui va coucher avec une autre personne qui n'est pas sa femme ou son mari. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, il est écrit « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. » Pourquoi est-ce qu'on parle d'enfants de la lumière ? C'est parce que les enfants de la lumière n'agissent pas dans la clandestinité. Si c'est ta femme, il faut que tout le monde soit au courant que c'est ta femme. Si c'est ton mari, il faut que tout le monde sache que c'est ton mari. Ce n'est pas parce que vous partagez la même chambre que devient automatiquement ta femme. Certains disent qu'ils ne peuvent pas informer leur famille parce qu'ils n'ont pas les moyens. Si je ne suis pas en train de vous demander d'organiser de longues cérémonies, il faut juste informer les familles pour qu'elles soient au courant de votre relation. Il faut informer votre famille, votre église. Vivez dans la lumière. C'est là que je suis se manifestera dans votre vie. Il faut que la famille accepte de vous donner leur fille. Ne vis pas dans le péché alors que tu connais la parole de Dieu. Nous sommes sur le chemin du ciel. C'est pourquoi je souhaite à tous ceux qui ont ce problème de prendre exemple sur ceux qui ont décidé d'obéir à la parole. Et en agissant ainsi, je suis se manifestera dans votre vie. Chaque fois que je parle du ciel, je suis très content car je me dis qu'on ne peut rien comparer au ciel. Il est parfois difficile de comprendre la vraie signification du ciel. Le monde que nous vivons est plein de problèmes. Nous sommes souvent emportés par nos problèmes et nous oublions le ciel. Lorsque j'ai commencé à diffuser la mission Kanguka, je suis mardi de toujours rappeler aux gens que le ciel existe. Le ciel existe. Nous devons toujours le rappeler. Dieu a prévu une vie éternelle même s'il y a beaucoup de problèmes. Tout cela nous vise qu'à nous déstabiliser. Tous ces problèmes veulent nous déstabiliser. Et si tout cela veut nous faire croire que les problèmes seront toujours là et que notre vie s'arrête ici. Chercher de quoi manger, chercher à vivre, avoir la maison, tout cela c'est bien de le chercher. Mais il faut toujours savoir que tout cela a une fin. Il n'y a rien qui se trouve dans ce monde qui n'a pas de fin. Tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible, tout cela a une fin. Rien ne va durer éternellement. Il y a quelque chose que je veux vous dire. Une chose que certains d'entre vous ne connaissent pas. La parole de Dieu dit que la terre et le ciel prendront fin. Dieu a prévu une nouvelle terre et un nouveau ciel. Il a préparé tout cela pour que tous ceux qui croiront en Jésus, tous ceux qui ont quitté leur vie de péché aillent dans le nouveau ciel, portent un nouveau corps et vivent éternellement. C'est ce que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent. Il y a de l'espoir car après cette vie sur cette terre, il y a notre vie, une vie meilleure qui nous attend. Il y a une parole que je veux qu'on lise. C'est dans Esaïe 65, verset 17 à 18. Elle est écrit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Dieu a préparé pour nous une nouvelle terre, un nouveau ciel, une nouvelle Jérusalem pour que nous vivions dans la joie. Je veux parler à tous ceux qui sont liés par une vie de péché. Tu es en train de chercher le bonheur dans la fornication, dans la drogue, dans l'alcool, dans les bois de nuit, dans les choses du monde. Mais tout ce bonheur est éphémère et ça va te conduire directement dans la perdition. Si tu meurs dans ton péché, tu ne verras pas le nouveau ciel, tu ne verras pas la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Tu ne connaîtras pas le bonheur que Dieu a préparé pour toi. Si tu ne reçois pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne verras pas ce bonheur. Il y a une parole que je veux vous partager aujourd'hui, une parole qui concerne spécialement ceux qui n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu. Des fois on prie et on a l'impression que je suis n'entend pas nos prières. Pourquoi cette impression? Il se pourrait que tu es en train de prier pour que ton enfant soit transformé, mais au lieu de voir la transformation, sa situation s'empire du jour au jour. Tu es peut-être en train de prier pour ton mari, mais son comportement ne change pas. La même chose pour ta femme et pour ta situation au travail. Tu n'as peut-être pas de travail et tu commences à désespérer. Tu as une maladie et rien ne change alors que tu continues de prier. Même si rien ne change dans ta vie, j'aimerais te dire que je suis t'entend. Celui qui a crié l'oreille, il a la capacité d'entendre. S'il t'a donné une oreille, ça veut dire que lui aussi entend. Dans Esaïe 59, verset 1, il est écrit, non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille est trop dure pour entendre. Ça c'est très important de le savoir. La stratégie de Satan, c'est de nous distraire et nous faire croire que Dieu ne nous entend pas. Ne désespère plus car je suis connaît tous tes problèmes. Il connaît les problèmes que tu traverses dans ton mariage. Parmi vous, il y a quelqu'un qui est marié et son mariage est devenu comme un enfer. Tout est amer. Tu veux tout abandonner. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que je suis en temps. Tu as l'impression que rien ne change, mais je suis en temps. Il veut juste voir ta foi. Il veut voir si tu percevais qu'à son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni s'en mettre trop courte pour sauver. Rien ne lui est impossible. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire en lui, approche-toi de lui et sépare-toi du péché. Dans le même chapitre 5 à 9, au verset 2, il est écrit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Les péchés peuvent bloquer la prière. C'est pourquoi si tu veux que ta prière soit exaucée, il faut que tu te répandes. Répands-toi de tout ce qui te souille et sépare-toi du péché. Il arrive qu'on se sente seul. Tout le monde t'a abandonné. La bonne nouvelle c'est que je suis ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'ignorer. Il entend tout ce que tu lui dis. Même si tu ne sais pas bien parler, il t'entend car l'essentiel ce ne sont pas des paroles qui sortent de ta bouche, mais ce sont des paroles qui viennent de ton cœur. Crois-tu que cette parole qui se trouve dans Esaïe 5 à 9, verset 1 peut être pour toi? Prends cette parole et fais d'elle ta vie. Dis à Dieu que tu sais que sa main n'est pas courte. Commence à le croire et confesse-le. Satan ne veut pas que tu entendes cette parole. Il veut que tu te décourages, que tu dises que tu as prié longtemps. N'abandonne pas, car il n'y a nulle part où tu peux trouver un refuge à part un je suis. Il est vrai que tu peux t'appuyer sur l'aide de quelqu'un, mais un homme ne peut pas t'aider si je suis ne le permet pas. Chaque chose que tu reçois et qui te permet de vivre les promesses de Dieu vient de je suis. C'est lui qui connaît ton cœur, c'est lui qui sait ce dont tu as besoin. J'aimerais te dire que tous les problèmes que tu traverses, toutes les dettes que tu as accumulées, je suis les connais. Il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant, qui a beaucoup de dettes, tu es arrivé au point où tu as envie de mourir. Tu préfères maintenant la mort. Il y en a qui désirent la mort en ce moment. Moi aussi, j'ai vécu une situation pareille. Chaque fois que j'entendais que quelqu'un est mort, je l'enviais et je voulais être à sa place. Je voyais le mal partout, car Satan m'avait déjà fait prisonnier. Il ne me montrait que de mauvaises choses. Il faut que tu saches que si tu es encore en vie, si tu es encore dans ce monde, si tu n'es pas encore mort, c'est que je suis encore en plan pour ta vie. Tu ne connais peut-être pas encore ton appel. Tu ne sais pas ce que je suis veut que tu fasses, mais il est en plan pour ta vie. Ne désespère plus. Ne te lamente plus. Ne prononce plus de mauvaises paroles. Ne déteste plus les gens parce qu'ils ne sont pas en train de t'aider. Il y a un Dieu qui t'a appelé, qui t'aime. Il est au ciel et il te donnera ce qu'il faut en son temps. Continue de prier. Persévère. Ne te lamente plus. Les mauvaises paroles de la mentation te bloquent. Il faut que tu changes de confession. Demande à Dieu de te sanctifier par sa parole. Réponds-toi. Va dans la présence de Dieu et dis à Dieu que tu veux être avec lui, que tu veux marcher avec lui et le voir agir dans ta vie. Je veux que tu comprennes que toute personne qui appelle je suis, cette personne le voit agir dans sa vie et il se manifeste. J'espère que ce verset de Esaïe 59, verset 1 t'a encouragé. Si tu pensais que ce n'est plus possible, ton miracle est encore possible car la main de je suis n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre. Je suis en temps et son heure venu. Tu verras sa main et sa puissance. Je vous rappelle à chaque fois que celui qui peut avoir une journée bénie, une belle journée en marchant avec Dieu doit commencer sa journée avec je suis. Chaque fois que tu te réveilles, dis-toi que tu veux que Dieu prenne le contrôle de ta vie. Les personnes qui sont réveillées ont déjà compris que les choses ne doivent pas se passer comme ils veulent. Il y a de bons et de mauvais jours. Il y a des jours où tu reçois de mauvaises nouvelles et d'autres où tu reçois de bonnes nouvelles. C'est pourquoi il faut toujours savoir rendre grâce pour tout ce qui arrive. Préparer la journée, c'est demander à Dieu de prendre le contrôle. C'est Dieu qui nous dirige. Comment le fait-il? La parole de Dieu dit dans Romain 8-14 que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Il nous dirige en parlant à notre cœur. Quand tu pries le matin en préparant la journée, demande à Dieu de te diriger, demande-lui de te diriger dans chaque décision que tu vas prendre. Lisons dans le livre d'Exode. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, la parole de Dieu dit qu'il n'allait pas où il voulait. Il y avait un ange qui le conduisait toujours selon la direction de Dieu. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que depuis l'Égypte jusqu'à Cana, c'est un voyage qui pourrait prendre 10, 11 jours ou au maximum 2 semaines. Mais eux, ils ont passé 40 ans. Il y a un verset que je veux qu'on lise. C'est dans l'Exode, chapitre 13, verset 17. Il est écrit « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se répentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Il arrive qu'on puisse traverser des tentations et on veut tout abandonner, mais on se rend compte que c'est impossible de retourner en arrière. Quand tu prépares la journée, prie afin que je suis te permette de marcher sur le chemin qui te conduit dans son plan. Ne prends pas un chemin qui te conduit dans le péché, car il y a des chemins que tu peux prendre avec des gens qui sont autour de toi, des programmes qui peuvent te conduire dans le péché. En préparant la journée, il faut demander à Dieu qu'il t'aide toujours à être dans son plan. Quand tu prépares la journée, prie en demandant à Dieu de te garder toujours dans son plan. Ferme dans la prière toutes les portes qui ne sont pas de lui, tout ce qui peut te conduire dans la mauvaise direction. » Le verset que nous venons de lire, exode 13, verset 17, nous montre que Dieu ne les a pas fait passer par le chemin le plus court, mais il a choisi le chemin le plus long. Dieu connaît son peuple. Ils auraient pu retourner en arrière, mais il les a fait passer par un chemin où il était carrément impossible de retourner en arrière. Quand tu prépares la journée, demande à Dieu de marcher avec toi. Demande à ce qu'il t'aide à ne pas marcher dans les choses qui te font retourner en arrière. Que l'Esprit de Dieu te permette de toujours marcher dans le plan de Dieu. Que les programmes qui ne viennent pas de lui ne se réalisent pas. Si tu fais cette prière, « Je suis » va se manifester. Il y a des choses qui ne vont pas se passer alors que tu les voulais, mais parce que tu auras préparé la journée, tu vas rendre grâce même si les choses ne se réalisent pas. Prépare la journée, marche sur le chemin de « Je suis ». C'est là que tu vivras son plan pour ta vie. Nous allons encore une fois parler sur la vie éternelle. Nous sommes dans son monde, mais nos jours sont comptés. Il faut toujours te rappeler que tes jours sont comptés. Il est important de le comprendre car le jour tu l'auras compris, tu vas bien gérer le temps qu'il te reste à vivre. Il y en a qui ne se rappellent jamais qu'ils quitteront un jour son monde. Ils vivent comme si toute leur vie s'arrêtera ici. Nous sommes des pèlerins dans son monde, personne ne vivra deux siècles. C'est pourquoi il faut que tu utilises bien le temps qu'il te reste à vivre. Une autre question que tu dois te poser, le jour où tu quitteras cette vie, est-ce que tu sais où tu iras? Y a-t-il une autre vie après la vie ici sur terre? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre vie après la vie ici sur terre. C'est pourquoi Jésus est venu pour que tous ceux qui croiront en lui aient la vie éternelle. Chaque vendredi, j'essaie de rappeler et de donner espoir aux gens parce que même si cette vie n'est pas facile, il y a une autre vie qui nous attend. C'est pourquoi il faut te préparer étant toujours dans son monde car nulle part dans la Bible, on ne nous dit qu'après cette vie, il y a une possibilité de se préparer pour la vie éternelle. Tout se fait ici pendant que tu es vivant. Après la mort, ça sera déjà terminé. Ça sera déjà trop tard. Je veux parler à tous ceux qui n'ont pas encore pris la décision de se répentir, la décision d'accepter Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Il y a une parole que je veux partager avec vous aujourd'hui. La parole se trouve dans Luc chapitre 12, verset 16 à 20. C'est une parabole. Ce passage dit et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup apporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici dit-il ce que je ferais. J'abattrai mes greniers, j'abattrai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous ceux qui se disent que s'ils ont beaucoup d'argent, alors tout sera réglé. L'homme que nous venons de lire avait beaucoup d'argent. Lisez le verset 20. Il dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera demandé et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ici, Jésus veut nous enseigner à ne pas attacher nos cœurs sur le matériel, l'argent, mais à nous attacher à Jésus-Christ car c'est lui qui donne la vie. Tu peux croiser quelqu'un dans la rue et il te dira qu'il est à la recherche de la vie. Je vous assure que la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ seulement. La vie, on ne la cherche pas dans le monde, mais elle se trouve en Jésus-Christ. C'est normal de chercher du travail, de chercher comment vivre, mais sache que la véritable vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. La véritable vie, c'est la vie éternelle, car la vie que nous menons dans ce monde a une fin. Il y a une autre vie qui ne s'arrête pas à la mort. Même si tu meurs, cette vie continue. C'est la vie éternelle. Vous pouvez lire ce que Jésus a dit dans Jean 11, verset 25. Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Ici, on comprend bien que même après la mort, Jésus dit que tu vas continuer à vivre si tu crois en lui, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. À ce moment, tu es sûr que tu peux continuer à vivre même après la mort. C'est pourquoi il faut quitter ta vie pécheresse. Demande à Jésus de venir dans ta vie. Appelle-le, tu auras la vie éternelle. Même après ta mort, tu vas continuer à vivre. Tu peux le faire là où tu te trouves. Ou si tu veux être assisté, tu peux nous appeler au 00-257-75-11-47-39. Je veux encourager aujourd'hui toute personne qui a des doutes, qui a peur de ne pas avoir la percée qu'il attend dans sa vie. Il y a une image que Satan te donne. Les voix de Satan viennent pour te murmurer à l'oreille que ton combat est perdu d'avance, que ta prière ne sera pas exaucée, que cette maladie ne peut pas être guérie, que tu as déjà perdu ton enfant, que tu ne verras plus ton mari. Il y a beaucoup de choses qui te découragent. Tu ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Tu ne sais pas pourquoi tu n'avances pas dans la vie. Certains parmi vous, vous avez déjà vécu une situation où les choses semblaient enfin marcher, mais à la fin, tout a été bloqué. Vous êtes dans la mactume. Il y en a qui sont malades. Tu as mis la main là où tu souffres. Chaque fois que nous prions samedi, pourtant cette guérison ne vient pas. J'aimerais te dire que le temps de Dieu existe. Il y a un temps que Dieu a fixé. Toute personne a son heure. J'aimerais dire à mes auditeurs que lorsqu'on n'a pas encore été exaucé, ça veut dire que ton heure n'est pas encore venue. Si tu vois que les autres sont exaucés, ne sois pas jaloux. J'ai reçu des témoignages de ceux qui disent que depuis qu'ils ont appris à rendre grâce pour la bénédiction des autres, eux aussi ont été exaucés. Tu dois apprendre à être content de ce que je suis en train de faire. La parole de Dieu nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Tu ne peux pas être malheureux parce que quelqu'un d'autre a été exaucé et non pas toi. Nous tous, nous sommes sur la liste d'attente. Nous sommes en train d'attendre. Chacun a son numéro, comme c'est le cas dans un hôpital. Sauf qu'à l'hôpital, chacun connaît son numéro. Dans le Seigneur, c'est très différent. On ne connaît pas son numéro, nous ne connaissons pas le temps de Dieu. Tu ne sais pas quand ça sera ton tour. Si les autres sont exaucés, toi aussi ton heure arrivera. Si personne est exaucé autour de toi, ça veut dire que ton numéro prendra du temps pour arriver. Mais si c'est le contraire, toi aussi ton heure viendra. Nous devons enlever le doute de nos cœurs. Lisons dans Jean, chapitre 11, verset 39 à 40. Il est écrit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est déjà là. Jésus lui dit, Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ici, je vais parler à toi qui as encore des doutes. Les doutes que tu as, c'est la pierre qui bloque ton miracle. Ne doute plus. Ne considère plus cette situation. Ne considère plus tes limites. Crois seulement que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras ta guérison. Tu verras ton miracle. Tu verras ce que tu as demandé dans la prière. Il y en a qui prient, mais avec des doutes. La prière accompagnée par les doutes ne peut pas être une prière puissante. Celui qui prie doit croire que réellement je suis l'entendu. Il connaît tout ce que tu traverses. Il connaît les doutes que tu as dans ton cœur. Il y a maintenant une femme qui m'écoute. Ton mari t'a abandonné. Il t'a laissé avec les enfants. Ça fait un certain temps. Je vais te dire aujourd'hui que même si ta situation semble ne pas changer, je suis te connaît. Il a pour toi un bon projet. Si tu continues, si tu persévènes dans la prière, je suis va ramener ton mari. Il y a beaucoup de parents qui sont en train de prier pour leurs enfants. Vous avez perdu espoir à cause de vos enfants. Vos enfants vivent dans la drogue, dans la fornication. Je suis en plan pour leur vie. Satan est en train de détruire les familles. Mais ne perds pas espoir. Garde la foi. Persévère dans la foi. Je suis va se manifester d'une manière spéciale. Ne désespère plus. Ne perds plus espoir. Je suis te connaît et il te secoura. Il fera des choses qui sont au-delà de ce que tu penses. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire en lui. Que vas-tu croire ? Tu vas croire qu'il est capable de te secourir, même si tu ne sais pas par quel chemin il va passer. Tu attends peut-être un mari. Tu ne sais pas comment tu vas le rencontrer. Personne ne te propose de sortir avec toi. Mais si tu crois, tu verras ton miracle. Même si tu as passé plusieurs années à attendre un enfant, sache que si tu crois, tu verras le miracle de Dieu. Nous devons avoir la foi, bannir le doute. L'heure de Dieu est venu, nous serons exaucés. Chaque fois que tu prépares ta journée, il est important de prier pour toutes les personnes que tu vas rencontrer. Peu importe l'endroit où tu seras, certains restent à la maison, d'autres sont à l'hôpital. Son message concerne spécialement ceux qui vont dehors pour leurs activités. Même si tu restes à la maison, il faut prier pour toutes les personnes que tu vas rencontrer aujourd'hui. Si tu fais cette prière, la main de Jésus va bloquer tout ce qui sera envoyé par le diable pour te déstabiliser, pour te tenter, pour te conduire dans le péché. Tu vas fermer cette porte dans la prière. Tu as des problèmes et tu ne sais pas d'où viendra ton secours, mais en préparant ta journée, Jésus va te diriger de façon à ce que tu rencontres des gens que tu ne connais même pas et va se servir de ces mêmes gens pour te bénir. Tu peux rencontrer quelqu'un et la personne devient celle qui te fait entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne sais pas comment Dieu va agir. Je le vis dans la vie de plusieurs personnes. Moi-même, ça m'est arrivé. Pour que cela arrive, il faut préparer la journée. Pendant que tu pries le matin, il y a une opération qui se réalise dans le monde spirituel. J'aimerais vous dire que le monde que nous voyons n'est pas le seul monde. Il y a un autre monde invisible. Il y a des anges qui sont avec nous. Toi aussi, si tu crois en Jésus-Christ, il y a un ange qui est avec toi. Même si tu ne le vois pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. De la même façon que tu ne vois pas les anges, tu ne peux pas voir non plus les démons qui sont autour de toi. La parole de Dieu le confirme. Prépare la journée en demandant à Dieu de te faire rencontrer les bonnes personnes, celles qu'il veut que tu rencontres. Je vous donne un exemple. Lisez après cette émission dans 1 Samuel 30, versets 11 à 15. David et ses hommes sont rentrés et ont trouvé que leurs femmes et leurs enfants ont été amenés captifs. David s'est appuyé sur l'éternel. Il a cru en Dieu et a décidé d'aller les chercher. Lisez attentivement tout le chapitre. Vous allez voir comment David s'est appuyé sur l'éternel. C'est ce qui les a permis de remporter la victoire et de ramener leurs femmes et leurs enfants. Dans 1 Samuel 30, verset 8, nous voyons David préparer la journée et il est écrit « Et David consulta l'éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe ? L'atteindrai-je ? » L'éternel lui répondit, « Poursuis car tu atteindras et tu délivreras. » J'aime beaucoup comment le verset 6 se termine en disant « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. » « Dès le matin, il faut que tu t'appuies sur l'éternel, confie ta journée entre les mains de Dieu. » Les versets 11 et 15 disent « Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui conduisit auprès de David. » « Ils lui furent manger du pain et boire de l'eau et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. » « Dès qu'ils eussent mangé, les forces lui reviennent car il n'avait point pris de nourriture et point buie d'eau depuis trois jours et trois nuits. » « David lui dit, « Qui es-tu et d'où es-tu ? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » « Nous avons fait une invasion dans le midi des chrétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb et nous avons brûlé Tzglag. » « David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ? » Qu'est-ce que nous sommes censés comprendre par là ? Ça veut dire qu'ils ont fait du bien et par cet acte, ils ont eu le moyen de connaître le chemin à prendre. Le bien dont je parle, c'est le fait de secourir l'égyptien qui était malade, qui était mourant. Il faut comprendre que préparer la journée, c'est aussi se préparer à faire le bien. En faisant le bien, je te connecterai aux bonnes personnes, celles qui sont censées te faire arriver dans le plan que Dieu a pour toi. Je le dis pour l'avoir vécu. Chaque fois qu'on prépare sa journée, on rencontre des personnes qui font partie du plan de Dieu. Nous avons lu dans Hébreu 13, verset 5, qui dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » J'ai essayé d'expliquer qu'il est important d'avoir la foi, mais aussi et surtout, il faut être sage et savoir vivre selon les moyens qu'on a. Il arrive souvent aux enfants de Dieu de dévancer Dieu. Il y a un rythme auquel Dieu a besoin de te faire avancer pour t'enseigner, et cela selon ta foi. C'est important que tu le comprennes. Dieu a un plan et il a une destination qu'il veut te faire atteindre. Ne dévance pas Dieu. N'essaie pas de courir et de tout avoir parce que tu as la foi. Tu vas te retrouver dans des dettes que tu ne pourras pas rembourser. Pourquoi les gens prennent des dettes ? Moi aussi, j'ai vécu cette situation et j'étais arrivé au point où une dette avait pour fonction de rembourser une autre dette. Je demandais toujours de l'argent pour rembourser mes dettes. Si tu fais ça aujourd'hui, tu vas te retrouver dans une vie misérable. Et pourquoi ? Parce que tu as essayé de vivre à un niveau qui n'est pas le tien. Si tu es en travail, il y a un revenu que tu reçois par mois. Il est important que tu vives au niveau qui est le tien et rends grâce à Dieu pour ce que tu as donné. Il faut vivre dans une maison que tu es capable de payer. Certains vont même jusqu'à louer une maison qu'ils sont incapables de payer. Il faut que tes enfants étudient à une école que tu es capable de payer. Mange ce que tu es capable d'acheter. Ne cherche pas à manger ce que tu ne peux pas acheter. Ce que nous devons apprendre, c'est que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Si tu fais ça, tu auras la paix, tu pourras rendre grâce à Dieu. Si tu as peu de choses, ne sois pas jaloux des autres. Rends grâce à Dieu pour ce que tu possèdes. Et il faut remercier Dieu pour ceux qui sont déjà bénis, car ton heure aussi arrivera. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut même soutenir l'œuvre de Dieu dans le peu de moyens qu'on possède. Beaucoup disent qu'ils ne peuvent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Ils ne peuvent pas aider les pauvres. Ils ne peuvent pas soutenir les orphelins parce que les moyens qu'ils ont ne le leur permettent pas. Ils disent qu'ils ne peuvent même pas couvrir les dépenses mensuelles. La parole de Dieu nous montre qu'on peut toujours donner quelque chose conformément aux moyens qu'on a. Si tu n'es pas capable de donner dans le peu de moyens que tu as, même quand il y aura beaucoup de choses, tu ne pourras pas donner. On ne donne pas parce qu'on possède beaucoup de choses, mais on donne parce qu'on a un cœur qui donne. Dans le peu que tu possèdes, tu peux toujours donner quelque chose, car tu sais que tout ce que tu possèdes, tu l'as reçu de Dieu. Dans le peu que tu as, je suis, vois ton cœur. Dans Luc chapitre 21, nous voyons une veuve qui a donné le peu qu'elle avait. Jésus a dit qu'elle a donné beaucoup plus que tous les autres, même plus que les riches. Lisons aujourd'hui dans 2 Corinthiens 8, verset 12. Il est écrit « La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Il faut manifester un cœur qui veut donner dans ce que tu possèdes et non dans ce que tu ne possèdes pas. » Il y en a qui disent qu'ils vont donner lorsque Dieu leur donnera des choses, quand ils seront bénis, quand ils auront un travail, quand ils seront riches. Mais celui qui veut soutenir l'œuvre de Dieu le manifeste dans ce qu'il possède, même dans peu de choses. « Donne dans ce que tu possèdes, ainsi je suis verra que tu as un cœur qui peut donner. S'il y a quelque chose que tu reçois, je suis s'attend à ce que tu donnes une partie de ce que tu as eu. » Une personne qui reçoit quelque chose est censée donner un retour. Elle est censée faire quelque chose pour les autres, soutenir les pauvres. Si tu es incapable de le faire dans le peu que tu as, même quand il y aura beaucoup de choses, tu ne pourras pas le faire. Sous-titrage ST' 501